Nous avons visité Tara. Mais si, vous connaissez forcément Tara. Ce voilier privé mis à disposition d'expéditions scientifiques. Bon, pour ceux qui reviennent de Mars, un petit rappel des faits. Dans les années 80, Jean-Louis Etienne, explorateur et navigateur français, planifie depuis de nombreuses années, alors même qu'il naviguait aux côtés d'Eric Tabarly sur Penduix 6, une navigation polaire en Arctique. Pour ce faire, il construit un bateau d'une capacité de 14 membres d'équipage entièrement en aluminium parce que cette matière a la propriété de voir sa résistance augmenter avec le froid. Le 10 mai 1989, 36 mètres pour 130 tonnes, Antarctica est mis à l'eau. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son design ne passe pas inaperçu. Avec ses largeurs et ses rondeurs, Antarctica semble tout droit sorti d'un roman de science-fiction. Après plusieurs années de navigation et d'exploration dans le Grand Sud, Jean-Louis Etienne voit son sponsor principal se désengager. Et avant même d'avoir pu mener son expédition en Antarctique, il doit tout arrêter, poussé par les dettes. C'est alors qu'un célèbre navigateur néo-zélandais, Peter Black, l'acquiert et le renomme Seamaster Omega. A 50 ans et après une carrière au palmarès impressionnant, il fixe un nouveau cap dans sa vie, protéger les océans. Ambassadeur honoraire du programme des Nations Unies pour l'environnement, il enchaîne les expéditions dans les zones les plus impactées de la planète bleue. Mais c'est une fin tragique qui l'attend et marquera l'histoire de la goélette. Le 5 décembre 2001, au Brésil, Peter Black entre en conflit avec deux petits gangsters locaux pour une ridicule histoire de montres et une poignée de dollars. Vers 23h, six hommes armés font irruption à bord et tirent sur les membres d'équipage. Peter Black est assassiné de deux balles à bout portant et deux membres d'équipage sont blessés. Dès lors, Seamaster Omega est abandonné dans le port de Newport, aux Etats-Unis. Ce n'est que deux ans plus tard qu'Étienne Bourgeois, fils d'Agnès B, le rachète en novembre 2003 et le baptise Tara. Je crois qu'il y a deux aspects dans la science. La science a besoin de temps pour ne pas dire de bêtises, mais la science a besoin aussi de se rapprocher du grand public. Sinon on a une vision, c'est bon pour les générations futures, c'est bon pour, en disant, encore une étude qui va être faite, rien ne sera fait derrière. On n'a pas des réponses sur tout, mais que ce travail, il est fait à livre ouvert. Après un refit complet au chantier de Lorient, le tout frais Tara est prêt à démarrer ses aventures. Et c'est ainsi depuis que Tara est affrêtée par les héritiers d'Agnès B et mis à disposition d'expéditions scientifiques tout autour de la planète depuis près de 15 ans. Alors, lorsque l'occasion s'est présentée à nous de découvrir le voilier et rencontrer son équipage, nous n'avons pas hésité longtemps. Une source de connaissances et d'inspiration directe pour Thalas. En effet, nombre des problématiques que nous rencontrerons, de la zone de stockage au matériel le plus à même de tomber en panne, ont forcément été rencontrés par Tara et son équipage. Leurs solutions sont donc une véritable mine d'informations pertinentes pour nous. C'est également l'aménagement intérieur, la zone moteur, le gréement, les outils nécessaires, etc. Bref, Tara, c'est un bateau d'exploration en fonctionnement. Et ses histoires, ses rencontres à bord, ses découvertes en mer parlent à travers sa coque et ses cicatrices, à travers son équipage et leurs regards complices. Mais qu'allons-nous découvrir à bord ? Et on est sur Tara, aujourd'hui, ici à Villefranche. On a été invités, on y va avec l'adjointe au maire de Villefranche. Et on est sur le voilier, donc c'est juste fantastique ! Franchement, je ne m'attendais pas à trouver un bateau aussi, quoi. Je crois qu'il fait 27 mètres. Ça fait grand. Il est très grand. Et je suis la proue de Tara. Ça fait vraiment quelque chose d'être sur ce bateau. Parce que, déjà, parce qu'il a une histoire. Aujourd'hui, c'est un bateau qui fait des missions avec les scientifiques qui sont absolument incroyables. Mais il a une histoire. Ce bateau, il a été au pôle avec Jean-Louis Etienne. Il a été fait pour être pris dans la glace. Enfin, ça fait vraiment quelque chose d'être sur ce bateau. Et de marcher dessus, de sentir qu'il n'y a pas d'écho. C'est un bateau qui est solide, quoi. C'est un mastoc de bateaux entièrement en aluminium. Je ne dirais pas qu'il est beau. Parce que ce n'est pas un bateau qui est fait. Là, par exemple, on a un grand soleil juste à côté. Ça, c'est un bateau qui est affilé. C'est vraiment design. Ça, ce n'est pas un bateau qui est beau. C'est un bateau qui est grand. Grand pas par la dimension, qui est grand par l'histoire. Qui est grand par tout ce qu'il évoque et ce qu'il inspire. C'est fantastique. T'as vu, il est vraiment textile. Regarde. C'est magnifique. C'est un bateau de travail. C'est ça, l'idée équipe de bateau de travail. On est marchandis. Bon, la bibliothèque, il faut aller se tourner. Oh, ça me donne envie d'aller. Là, je me mettrais un petit fauteuil là-bas au fond et je me cacherais. Je vais peut-être faire ça, d'ailleurs. On partait à Marseille, c'est ce qu'il disait, là. Cherbourg. Et il me proposait d'essayer d'avancer. Il termine en 23 ans. Ça fait un joli parcours. C'est un joli parcours. C'est bon. C'est bon derrière. C'est un gros. C'est là que vous travaillez ? Non, c'est avant ? C'était ici. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque de Jean-Louis Etienne, sur Antarctica, il était déjà là. Je ne crois pas. Parce que ça, c'est un caisson étanche. C'est un caisson étanche à l'avant. Mais là, l'écoutier a été viré. Il y a encore une trappe à voile, une soupe à voile à la main. Des restes de l'ancien eau du bateau, Antarctica. Joli plan de travail. Et c'est ainsi que s'achève cette visite pleine d'enseignements et de discussions autour de la mer. De nombreux scientifiques de l'Institut Océanographique de Villefranche-sur-Mer étaient présents ce jour et nous ont fait l'honneur de partager avec nous une partie de leurs connaissances. Je vous laisse imaginer le plaisir et les étoiles dans les yeux que nous ont apporté ces échanges pleins d'horizons. Avec Thalas, nous irons à la rencontre des héros des océans à travers le monde. Mais nous n'oublions pas que nos propres héros sont tout près et travaillent dans l'ombre pour mieux connaître et protéger l'océan et notre avenir. N'oubliez pas de télécharger l'application, elle est gratuite et surtout elle permet de suivre l'aventure à 100%. La position du bateau, des contenus exclusifs et très prochainement bien d'autres surprises. Prêt à embarquer ? Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage FR ?